Bonjour, Nicolas Spatola, je suis chercheur en psychologie sociale et neurosciences sociales et je m'intéresse à tout un tas de sujets qui touchent à l'humain et la technologie, comment l'humain interagit avec la technologie et comment la technologie influence la cognition et les sociétés humaines. Donc mon parcours en fait a commencé avec un doctorat en psychologie sociale et cognitive que j'ai effectué à Clermont-Ferrand au laboratoire de psychologie sociale et cognitive et je suis ensuite parti à Berlin dans un cluster d'excellence qui s'appelle Science as of Intelligence qui s'intéressait à modéliser les processus cognitifs humains pour essayer de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence et essayer de la reproduire dans des entités artificielles. Donc on travaillait en partenariat avec des ingénieurs en intelligence artificielle qui essayaient de modéliser en fait les résultats qu'on obtenait en sciences cognitives. Après ça je suis parti en Italie, à Gênes, à l'Institut italien de technologie où j'ai travaillé sur les interactions entre les humains et les robots et la manière dont on se représente les robots, la manière dont on a tendance à anthropomorphiser les robots, c'est-à-dire leur attribuer des caractéristiques humaines. Ensuite, après quelques post-docs de ce type, je me suis intéressé à changer, on va dire, mon orientation et m'intégrer en fait dans le secteur privé. Et c'est là que j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Artimon qui a un institut de recherche qui lui est accolé, Artimon Perspective. Et j'ai commencé en fait un boulot de chercheur dans cette boîte où l'idée était de créer de la connaissance qui puisse être utile aux consultants. Donc Artimon, c'est une société de consulting qui s'intéresse au management et à l'organisation. Et au sein de Artimon Perspective, on essaye de comprendre comment on peut utiliser la science pour améliorer en fait les conseils qu'on peut apporter à différentes organisations publiques ou privées. Donc dans ce cadre-là, moi, mon travail à proprement parler, c'est d'aller voir ce qui se fait dans la littérature scientifique et de le rapporter, de le vulgariser et de le partager. J'ai aussi tout un travail de recherche, c'est-à-dire de prospective, où on se pose la question de qu'est-ce que va être, qu'est-ce que va être par exemple les ressources humaines dans 5-10 ans ? Qu'est-ce que va être la mobilité dans 5-10 ans ? Ou qu'est-ce que sera le secteur public dans 5-10 ans ? Donc on se pose ces questions de manière la plus ouverte possible et c'est pour ça que la manière dont je présente ma fonction aujourd'hui est moins en tant que chercheur de psychologie sociale et cognitive, mais plutôt en tant que chercheur en processus systémique. C'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à l'ensemble de tout ce qui peut impacter les différentes dimensions que j'ai mentionnées, les différents domaines que j'ai mentionnés. Donc on va pouvoir mélanger des approches sociologiques, des approches cognitives, des approches économiques, des approches physiques, et on va pouvoir en fait avec ça créer, essayer de comprendre en fait les systèmes qui expliquent l'évolution d'un processus, l'évolution d'un phénomène ou l'évolution d'un domaine. Et c'est là-dedans que Artimon crée en fait une plus-value et s'intéresse vraiment à qu'est-ce que sera le monde de demain et voilà en quoi consiste mon travail de chercheur.